Est-ce que c'est une erreur d'avoir soutenu le colonel, d'avoir soutenu le CNRD? Salut, salut, comment tu vas là-bas? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de petites murmures que l'UFDG n'a qu'une seule place. C'est bien fait pour l'UFDG. C'est l'UFDG qui a applaudi quand le CNRD est arrivé, mais comme tout ce que vous savez, les mauvaises foies et les mauvaises langues. Donc pour ce genre, ceux qui sont en train d'appeler, s'il vous plaît, laissez-moi finir d'abord, pardon, ceux qui appellent là, il faut que je fasse mes petits commentaires d'abord, s'il vous plaît. Donc, à ce moment-là, le moment où le CNRD est venu, supposons qu'un politicien, peu importe, ou une partie de la population se dise à ce moment-là, non, non, on n'est pas content, mettez beaucoup, beaucoup de cœur, énormément de cœur, je n'ai pas besoin de vous le dire, je n'ai pas besoin de dire cela, c'est ça mon salaire, je n'ai pas besoin de le dire, cette page, elle est détruite à cause de ça, parce que vous êtes là comme ça, vous regardez, oui, c'est bien d'écouter ce que j'ai dit, mais c'est un boulot aussi pour vous là-bas. Quand certaines personnes veulent montrer que ce n'est pas bon, vous vous montrez que c'est bon, vous êtes plus nombreux, les positifs sont plus nombreux, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, en Guinée, le positif et le négatif sont en train de se battre, Iblis et les bonnes personnes dans la, les quelques personnes dans la qui se sont perdues en Guinée, les quelques personnes sont en train de se battre contre Iblis, donc nous serions plus forts, Inch'Allah, mais si vous vous trompez de guerre, je pense que nous sommes en train de nous tromper de guerre, c'est pourquoi on se trompe d'adversaire, Gongami Fagey il y a quelques années, donc voilà. Maintenant, à ce moment-là, celui qui se lève est pour se dire, ah oui, écoutez, bon, moi, moi je ne suis pas d'accord avec le coup d'État, ou je ne suis pas d'accord avec ce coup de force, ou je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, parce que, parce que, parce que, parce que bon, peut-être que je suis le gagnant de cette élection, ou alors, non, 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 ce n'est même pas ça, c'est parce que les coups d'État, comme on le dit, ça met le pays en retard, ça met l'Afrique en retard, bon, ça, ce sont les arguments des gens en général. Ben, je ne sais pas ce qui est en train de développer l'Afrique, la démocratie, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, je ne suis pas du tout partisane de la démocratie, je vous l'ai déjà dit, mais je n'ai pas le choix, donc je m'adapte à ce qui se passe aujourd'hui, je fais avec les moyens du bord. Maintenant, nous sommes là, par rapport à l'égalité de l'Alingallo, de ce côté-là, parce qu'on parle de l'UFDG et de l'ANAC, qui ont applaudi selon ce que eux disent, donc c'est bien fait pour eux aujourd'hui, s'ils ont une place, et patati et patata, ils ne sont pas d'accord avec le CNRD, puisque c'est ce match, soi-disant, c'est ce match-là qu'ils sont en train d'attendre depuis longtemps. Moi, je pense que c'est le match des urnes qu'il faut entendre, le CNRD n'est pas un parti politique, je ne vois pas pourquoi il y aurait un match, normalement, il n'y en a pas, normalement, il n'y en aura pas, mais nous sommes là-dessus. Donc, on aurait dit quoi ? Ah, vous voyez, c'est le modèle d'un diablo, c'est encore lui, le monsieur là, il était là, il n'était même pas libre de ses moyens, lui et ses éléments, quelqu'un vient les libérer, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le coup d'état. Mais qu'est-ce que le monsieur l'a vu ? Il aurait dit cela. Aujourd'hui, il dit autre chose, vous savez, quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rage. Quand quelqu'un ne t'aime pas, quand quelqu'un ne veut pas de toi, quoi que tu fasses, il ne t'aimera pas. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Ce n'est pas un débat. C'est quand Allah t'aime, qu'il te sauve, c'est lui qui peut te sauver. Si il y a un nourrisson, on ne va pas mettre un nourrisson qui est né aujourd'hui, le mettre dans la poubelle, que quelqu'un d'autre vienne le récupérer. Ce n'est pas là qu'il descend pour prendre le bébé. Il envoie quelqu'un prendre le bébé. Donc, quoi qu'il s'était passé à ce moment-là, quelle que soit la personne, on a l'air de vous envoyer cette personne, les gens ne veulent pas le bonheur. Nous sommes là, nous sommes coincés, nous sommes serrés. Quelqu'un d'autre est venu nous ouvrir une petite fenêtre. Voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Maintenant, aujourd'hui, ils sont contents, selon eux, parce que l'UFDG a eu sur le place. Ce n'est pas le CNRD qui donne le pouvoir. Ce n'est pas le CNT qui donne le pouvoir. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Maintenant, nous revenons à cette histoire d'âge. Il faudrait que le CNRD aussi sache, même si c'était mon Maris Soukou qui était devant ce jour-là, j'allais être acclamé. Oui, il y a des gens qui allaient dire « Oh non, 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 les femmes indigables, elles sont très fortes. Ceux qui disent tout le temps ici de ne pas parler, ils se rappellent à ce jour. Ce jour-là, parce que ça les arrange. Maintenant, cette histoire d'âge qui est en train de se dire aujourd'hui, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et là, ce n'est pas le plus âgé. Non, je pense qu'il est plus âgé qu'une seule personne, apparemment. Une seule personne. Tout le reste là, ils sont beaucoup plus âgés que lui. En tout cas, ils sont plus âgés que lui. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais vu que c'est lui la plus grande force politique aujourd'hui, moi, à sa place, je n'aurais rien dit. Ça, c'est moi. Parce que je pense que nous allons voter la Constitution. Je crois bien, en tout cas, nous n'allons pas ouvrir nos bouches pour attendre. Ça, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de peuple et de population. Nous devons savoir cette fois-ci, ça ne sera pas comme la fois dernière et puis que ce soit falsifié après. Non, nous voulons savoir ce qui se passe, ce qui s'écrit, ce que cette CNT-là est en train d'écrire. Parce que la majeure partie des gens de cette histoire de CNT-là, nous n'allons pas, même pas parler de M. Dansa-Courmand. Ça, c'est un autre débat. Mais le représentant de la route Guinée se plaint, le représentant de Doubs, encore de plusieurs zones, se plaint que ce ne sont pas ceux-là qui ont été pris. Il y a eu d'autres personnes qui ont été prises. Oui, bien sûr, il paraît. Et pourquoi ? Ce qui constitue cette CNT-là aujourd'hui, si c'est la CNT ou le CNT, peu importe, cette histoire de CNT, ce qui constitue ce groupe-là, est-ce que ceux-là se sont battus contre M. Alpha Condé ? Est-ce qu'ils se sont battus contre le système ? Nous nous connaissons sur les réseaux sociaux ici. Ceux qui écrivent la plupart, même si tu ne connais pas quelqu'un, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ceux qui font les vidéos, on les connaît. Vous n'allez pas me dire que toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui écrivent et qui publient, il n'y a pas quelques personnes qui peuvent dire quelque chose dans votre affaire du CNT-là. Vous n'allez pas me dire cela. Puisque même la colère, elle a un guiné en ce moment, il paraît elle-même, elle peut siéger là-bas. Oui, parce que j'ai vu des noms, la colère est mieux que cela. La colère chimène qu'elle a, parce qu'elle, elle s'intéresse à la Guinée. Moi, vous voyez ma part, si ce n'est pas politique, c'est Islam. C'est les deux domaines que je publie sur ma page. Elle, elle publie tout. Elle, tout ce qui concerne la Guinée, elle met tout ce qui concerne la Guinée, mais elle a un guiné. J'ai vu des noms là-bas, celle-là est mieux que cela. On peut aller sur les pages et les comptes des gens pour voir quand M. Chalfa Kondé était aux affaires, qu'est-ce que cela faisait en ce moment-là ? Il y a plusieurs méthodes pour se battre. Il y a plusieurs façons de se battre. Donc maintenant, si ils veulent ramener une question d'âge, ce n'est pas obligatoirement contre M. Serrouda Lindjallou, mais ça peut être encore contre lui ou c'est cette affaire de peule-là. Moi, je vais le dire, ce n'est pas autre chose. Si le colonel Mamadi Doumboui a changé ou s'il veut changer, ils font que des sacrifices non-stop un peu partout en Guinée. Ils sont partis déterrer des bébés, aller couper les membres des gens, faire des trucs. C'est Allah qui va juger entre vous et nous. Moi, je ne laisse pas pour moi. Je laisse à Dieu. Allah subhanahu al-tahala. Je veux que la Guinée vienne sur la route d'Allah, c'est-à-dire la justice, la vérité, qu'on sorte de l'obscurité. Si vous allez déterrer vos morts, vous allez tuer des nourrissons, vous allez déterrer les nourrissons, ça c'est Iblis. Si vous voyez qu'il a reçu les chanteurs iblistiques là, ce sont les sacrifices qui tirent le pauvre monsieur. J'ai dit ici plusieurs fois. Nous devons continuer à soutenir le colonel parce qu'ils vont le tirer. Nous sommes en train de se battre contre le bon et le mauvais, le négatif et le positif. Il y a eu certains qui sont en train de penser aux élections, il y a d'autres qui sont en train de penser à l'heure aujourd'hui ce qu'ils vont bouffer, leur demain, ils s'en fichent. Ce qui va se passer après, ils s'en fichent. Et je vous l'ai dit, si quelque chose revient, arrive à ce monsieur là, ceux qui vont venir, ceux qui viendront, les erreurs que le colonel a fait, ils ne le feront pas. Partis politiques les vont se débrouiller eux aussi autrement. Parce qu'en Guinée, chacun s'inspire du côté de l'autre pour frapper. C'est comme ça que ça se passe. Nous n'allons plus accepter cela. Vous ne savez pas, vous qui êtes là-bas aujourd'hui, c'est un merdé et tous les partis politiques là, vous ne savez pas comment monsieur Alphacon est parti. Vous ne savez pas cela. Comme monsieur Kazama Gaby le dit, chacun s'est débrouillé comme il peut. Chacun a fait avec les moyens filaires. Mais Inchallah, nous allons vous montrer, moi je ne suis d'aucun parti politique, mais je sais une chose, Allah même, il ne m'a jamais humilié et je l'aime. Moi je me lève la nuit, je prie. Je ne demande pas 50 000 choses, je demande que l'islam triomphe. C'est ça que je demande. la démocratie, je m'en fous, le CNRD, je m'en fous, toutes ces personnes-là, je m'en fous d'eux. Parce qu'ils ne vont rien changer à l'humanité, ils ne vont rien changer à ma vie. Mais partout où il y a mensonge, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Partout où il y a injustice, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Le colonel ne peut pas venir, lui et ses éléments, parce que, si on dit uniquement, pardon, ceux qui sont en train d'appeler à cause de Dieu, je vous prie, pour l'amour de Dieu, pour l'amour d'en la laisser-moi finir. Comment ça se passe ? S'il s'est levé, si le colonel s'est levé, pour venir faire ce qu'il s'est fait le 5 septembre, parce qu'il y a des âmes qui se sont pleines, parce qu'il y a des âmes qui ont pleuré, chacun a sa façon de se débrouiller. Allah a eu pitié de quelqu'un. Peut-être qu'Allah a sa personne quelque part en Guinée. Il a eu pitié de cette personne, il l'a amené le colonel, pour faire une petite justice, parce qu'il y a trop de justice et de malhonnêteté dans ce pays-là. Maintenant, si l'huile vient, les âmes qui l'ont appelée, ces âmes-là, les lâchent, parce que certains s'intéressent aux prochaines élections, parce que certains veulent leur place, tandis qu'ils ne savent même pas comment ce monsieur-là est venu. Alors, Inchallah, ceux qui ont fait que le colonel se lève et qu'il vienne, la méthode qu'ils ont utilisée, ils utiliseront la même méthode quand ils ne seront pas contents du colonel. Inchallah. Ce n'est pas la force du colonel qui l'a amené là-bas. Les gens qu'il a autour, ce n'est pas leur force. Il faut que cela soit clair. Ce n'est pas sa force. Ceux qui sont autour de lui, ce n'est pas leur force. Maintenant, si le colonel me regarde et si certaines personnes qui sont autour de lui sont en train de me regarder, demandez au colonel le jour qu'il a pris le pouvoir et le jour qu'il a commencé à prendre des mauvaises décisions, comment il se sent ? Posez-lui cette question au fond de lui. Comment il est spirituellement ? Comment il est moralement ? Comment il est mentalement ? Il faut qu'il se pose cette question. Si quelque chose n'a pas changé, tous les sacrifices que vous avez fait et tous les boulots que vous avez faits, que ce soit en Guinée ou n'importe où que ce soit, si ce sont les trucs qui ne sont pas islamiques, Karla Subhanatala détruisent tous ces boulots-là, qu'il les détruise tous, qu'il ramène ce monsieur-là, comme il l'a amené le jour du pouvoir, il l'a amené pour un truc bien déterminé. Ce peuple-là a soif de justice. Il y a trop d'injustice parce que même ceux qui ne mangent pas trois fois par jour, c'est de l'injustice. Parce qu'on vient creuser leur terre, on vient creuser chez eux, on transporterait leur bauxite ou leur or, ils ne mangent pas. Parce qu'il y a deux problèmes en Guinée. Dès que tu fais une publication sur l'injustice ou dès que tu parles l'injustice, il y a deux communautés. Il y a Peul et Malinqué tout de suite. Il y a un côté qui se victimise et il y a un côté qui se culpabilise. Parce que quand on parle de victimiser, c'est qu'il y a certains qui se culpabilisent d'un côté. C'est toujours les deux. Et nous revenons encore à ça. Je l'ai régulièrement dit. Tant que cette histoire du Peul n'est pas réglée dans ce pays, nous n'allons pas nous en sortir. Ce n'est pas le problème fondamental. Mais ça fait partie de nos problèmes. Et je le dis régulièrement. Tant qu'on parle, dès qu'on va parler d'élection, l'affaire du Peul le ressort. Dès qu'on parle d'élection, l'affaire du Peul le ressort. Tout va bien. Dès qu'on parle d'élection, cette histoire du Peul revient. Quand les élections finissent, on enterre. Tout le monde s'assoit. Les autres ethnies, tout le monde s'assoit. On attend. Quand les élections reviennent encore, on recommence. Pourquoi ne pas essayer de régler cette histoire de fond en comble ? Parce que si on est en train de dire aujourd'hui l'âge de Paul ou de Pierre, je pense que l'âge c'est le modèle indien d'où il est visé. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il est visé ? L'affaire de CMT, je vous ai toujours dit on ferme un oeil sur beaucoup de choses. Mais quand ça devient un, deux, trois, quatre, cinq petites choses, tu te rends compte que c'est certainement quelqu'un qui est visé. Mais il faut qu'on mette l'âge. Comme ça, on se dit ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'éliminer le Paul même si on élimine dix politiciens derrière un seul Paul, ça vaut le coup pour certaines personnes. Quel que soit le pays qui dit que le Paul ne gouverne pas mon pays, toi tu veux que ça tente tout gouverne. Parce que quand il dit Paul, c'est Islam. mais les gens disent cela ouvertement en Guinée parce qu'ils veulent que ce soit Iblis qui soit là. Ce n'est pas autre chose. C'est cette histoire de religion là. Mais ce n'est pas celui de l'Indiallo qui va islamiser la Guinée. Non. Et quand on vous parle d'Islam, ça ne veut pas dire que les gens vont se couvrir, les gens vont dire Allah, à tous les coins de rue. non. Ça veut dire qu'il y aura de la justice, qu'il y aura du bon vivre, que les gens vont s'entendre, qu'il y aura la cohésion sociale, qu'il y aura la réconciliation. Parce que tous les musulmans, tous les êtres humains descendent de la même personne, ont les mêmes descendants, ont le même créateur. Donc c'est la même famille. Maintenant, si quelqu'un n'a pas compris cela, tu n'as pas compris l'Islam. Ce n'est pas 50 000 choses. Il y a un groupe qui s'est retrouvé autour de ce monsieur là. qui lui bourre la tête de cette histoire de manicalité là. Ce n'est pas autre chose. C'est ça le problème. Maintenant, ce que je veux comprendre, chemin frère de la haute guinée. Moi, je suis Sissoko. Il y a une chose que je ne comprends pas. Que ce pouvoir soit une affaire de Mandel. j'ai du mal à le comprendre. Vous savez pourquoi ? C'est comme si on disait dans l'humanité que les noirs soient toujours derrière, que les blancs soient en haut, que le racisme triomphe, que les blancs nous maltraitent et que tout ce qui se passe c'est normal. Est-ce que vous allez apprécier cela ? Pourquoi tous ces stratagèmes ? Ce qui s'est passé pour Alpha Condé, vous avez oublié ça. Vous avez oublié l'humiliation là. C'était cette affaire de Selouda l'Indiano. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi quand les gens disent si le conseil le colonel, moi je n'avais pas conseil le colonel. Le coronel a une tête. Quoi qu'il en soit, le jour qu'il est venu le 5 septembre, avant qu'il ne vienne, il ressentait quelque chose. Quelque chose l'animaire ce jour-là. Quelque chose le motivait ce jour-là. Est-ce qu'il a la même motivation aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a la même motivation. L'humiliation qui s'est passée pour une certaine communauté le 5 septembre. Les gens ont oublié cela. Tout ça pour une question de pouvoir. Supposons, parce qu'il ne faut pas dire que c'est moi qui ai dit, comme but le colonel. Astafoula, Astafoula, Astafoula. J'ai dit supposons, je n'ai pas dit que ça va se réaliser parce que vous allez encore dire que c'est moi qui ai dit. Non, il se peut il se peut il se peut parce que quand Allah te donne une mission tu laisses ta mission tu vas ailleurs il y a deux choses si tu n'es pas avec Allah avec Iblis tu laisses la route de Dieu tu vois sur la route de Satan je vous ai dit personne ne gagne c'est sacrifice contre sacrifice d'autres personnes vont voir d'autres sacrifices ils vont venir tuer le monsieur là qui aura honte ma mari c'est un malinqué qui aura encore honte l'épaule comme je vous l'avais déjà dit Astafoula 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 mais on est un peu proche de ça hein je n'ai pas dit que c'est ça je dis qu'on est un peu proche un peu supposons je l'ai toujours dit je ne transporterai jamais la haute la honte de quelqu'un que ce soit ethniquement que ce soit famille que ce soit religion mon bagage c'est ce que je porte je ne porte pas le bagage de quelqu'un vous savez comment ce genre de choses arrive tu es venu pour une mission il y a des gens qui ont pleuré qui ont pleurniché à cause de ces pleurs là Allah t'a envoyé pour venir essuyer les larmes de ces gens là tu essuies une arme là par là en voulant venir essuyer par là tu te dis ah d'ailleurs moi même il y a autre chose tu vas là-bas donc tu as raté la mission l'ennemi aura raison de toi parce que quand tu n'as pas bien fait le travail que Dieu t'a donné tu vas faire un autre travail mais je vous le dis il faut faire énormément attention ça veut dire que ces gens là qui t'ont fait appel ils ne sont pas contentes de toi ils vont encore appeler ce même à l'Allah contre vos morts d'éthérée dans toute l'humanité il n'y a pas de sacrifice qu'Alpha Conde n'a pas fait Alpha Conde fait partie de tous les grands groupes du monde qu'il ait négocié avec le colonel Ba qu'il n'ait pas négocié avec lui Ba l'humiliation qu'il a subie le 5 septembre le regard qu'il a eu ce jour là je pense que certaines personnes doivent réfléchir à cela le conseil qu'il faut donner à ce monsieur là c'est de dire de faire les choses équitablement monsieur Sidiya Touré est dans la politique ça fait un moment monsieur Lansana Kouyate monsieur Sénodele Nganou monsieur Kaba Ousmane et d'autres personnes ils se sont battus comme ils peuvent chacun avec ses moyens chacun se bat comme il peut il y a des gens ici qui se battent avec les coeurs certains se battent avec les têtes de mort tous les coups sont permis mais je vous dis et je vous le répète voilà Iblis ne va plus gouverner ce pays là tout Iblis qui viendra le même Iblis va humilier un autre viendra Inchallah le même Iblis va humilier un autre viendra le même Iblis va humilier jusqu'au jour où les Guinéens vont arrêter les sacrifices sataniques ça fait combien d'années que les gens font ces sacrifices sataniques qu'est-ce que ça a donné ? ça donne naissance à des dictateurs ça donne naissance à des injustes ça donne naissance à des gens qui veulent s'agripper au pouvoir sans rien faire et sans rien foutre et ceux qui sont en train de dire aujourd'hui quel âge Sénodele Nganou a applaudi Mamadi Doumbouya et tous ceux qui l'ont applaudi mais oui moi je l'ai applaudi mais quand il déconne je le dis et les moyens que je connais là je l'applique encore Inchallah et j'aurai gagné vous pensez qu'Alfa Konek il est parti comme moi ? c'est ce que vous voulez savoir ? je vous foutrai la paix la deuxième honte est un jour la deuxième honte c'est en route quand tu aimes le pouvoir le pouvoir satanique Iblis n'a pas d'amis Iblis on te traite tous les jours de méchant de dictateur et tu finis humilié tu finis mal donc nous allons voir si ce sont les sacrifices là qui ont amené Mamadi Doumbouya au pouvoir il va bientôt se rendre compte qu'il est dans un grézo qui n'est pas bon ceux aussi qui ont fait les sacrifices là vous allez bientôt vous rendre compte que ça n'a pas pris go ça n'a pas pris ça ne prendra pas Inchallah parce que ce n'est pas Iblis qui a créé la Guinée le pouvoir à l'atel donne si tu te donnes telle date à ta tête s'il a dit Mamadi Doumbouya c'est 2-3 Mamadi Doumbouya veut prolonger ça 10 ans il veut liquider d'autres personnes si les autres là ne s'étaient pas battus il allait venir lui allait venir au pouvoir à ce moment là si les élections étaient équitables étaient transparentes Mamadi Doumbouya sera là aujourd'hui ça veut dire qu'il est venu pour une mission très simple et il a intérêt toutes les personnes qui ont soutenu Al-Fakouani dans ce troisième mandat c'est pour l'intérêt du colonel s'ils soutiennent le colonel aujourd'hui ils sont proches de lui c'est des gens qui ont la poisse c'est des portes-malheurs parce qu'une seule personne peut sauver l'humanité peut sauver un pays si toutes ces personnes ont soutenu M. Al-Fakouani ils ont fait tous tous ces sacrifices tous les sacrifices qu'ils font aujourd'hui ça n'a pas sauvé le monsieur ça veut dire que c'est un des gens que Dieu voulait humilier qu'il va les humilier encore Inch'Allah il va les humilier ça ne marchera pas non ça ne marchera pas il faut faire les choses proprement clairement chacun d'eux s'est battu certes M. Stelodal était en Guinée il y a certains qui sont partis M. Kouyaté était en France M. Sidi à un moment donné s'est cherché mais vous pensez que ces gens là ils étaient en France et ailleurs qu'ils n'ont pas fait des sacrifices ça ce sont des sacrifices de vivre hors de chez toi c'est une façon de se battre même si ce n'est pas la méthode la plus élégante mais c'est une façon de se battre nous qui sommes là jusqu'à présent je ne suis pas reparti en Guinée parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous pensez que nous aussi de temps en temps on ne veut pas revenir là-bas mais oui mais quand on sent quand l'âme ne se sent pas en sécurité tu n'y vas pas mais moi aussi j'ai fait des sacrifices aussi il y a plusieurs personnes ici qui ont fait des sacrifices qui se disent j'ai partagé beaucoup de vidéos tout le monde me connait j'interviens souvent sur les pages tout le monde me connait je préfère attendre ça aussi ce sont des sacrifices c'est ce que M. Kassama Diaby a dit ce sont beaucoup de personnes plusieurs personnes qui se sont battues pourquoi on arrive là où nous sommes donc votre histoire de Malinka était là mettez ça de côté s'il vous plaît sinon le noir sera toujours en bas du blanc et cela vous allez trouver ça injuste parce que ça c'est autre chose mais c'est la même chose la Guinée n'a pas été créée avec une ethnie sortie de terre non les gens sont venus se retrouver là nous sommes tous venus de quelque part tous donc nous avons d'autres méthodes pour éliminer les politiciens par rapport à leur âge ça c'est les urbes vous allez montrer quel jeu n'a guiné je sais que leur histoire du CNRD ils ont un plan c'est pas le colonel lui-même mais ils ont un plan pour présenter quelqu'un mais ça c'est leur droit ceux qui n'ont pas participé qu'on ne connait pas quelqu'un d'entre vous on vous prend le colonel se cache derrière ça c'est son droit c'est pas lui qui sera président mais il se débrouille pourquoi pas c'est possible maintenant cette histoire d'âge on va revenir un peu en arrière ceux qui sont en train d'écrire et de attendez s'il vous plaît et d'appeler c'est pas maintenant il faut que je finisse ceux qui sont en train de parler d'âge mais ça ne va pas qu'on avait à quel âge on l'a pêché à quel âge à quel âge un de deux vous savez quoi le politicien le plus nul que la Guinée n'ait jamais connu ça ne va pas qu'on dit voilà ça ne va pas vous savez pourquoi cette histoire de constitution la fois dernière c'était l'occasion de se débarrasser de tout le monde de tout le monde il allait faire cette loi là et autre chose encore quand vous parlez d'Air Guinée coller Air Guinée coller tous les bateaux qui ont disparu à mer en Guinée coller tout ça même les migrants là mettre tout ça sur la tête de l'Arcelotel et Gallo et l'écarter et lui-même Alpha Konde est le politicien le plus nul que je n'ai jamais connu c'est à ce moment là que je me suis dit le monsieur là c'est pas un politicien non ce monsieur là cherche des problèmes ce monsieur là cherche l'humiliation parce qu'à ce moment là éliminer les autres prendre un petit jeune du RPG le présenter et tricher face à il n'y a pas de match il n'y a même pas de discussion il n'y a pas de débat tout le monde va dire écoutez monsieur franchement vous là c'est toujours la même histoire laissez-nous tranquille lui il est jeune prénom le petit là ça c'est ton fils c'est ce qui allait se passer et aujourd'hui elle faut qu'on est allait être tranquille quelque part en train de se moquer de nous mais il n'a pas vu ça il n'a pas fait cela et son parti allait être en force aujourd'hui encore quelqu'un va me dire que oui c'est un grand politicien c'est un oui oui c'est un grand politicien pour ceux qui sont dans l'illusion une illusion de 40 ans de 50 ans et vous osez appeler les autres moutons même la différence entre les animaux vous connaissez pas mais c'est pas ce que je ne comprends même pas les gens qui n'ont pas combattu Alpha Kondi ceux qui ont combattu Alpha Kondi c'est eux qui ont donné laissance à Nomedi de Mouya même les coeurs même les publications même les publications toutes ces personnes se sont battues chacun a sa manière donc toi tu vas laisser toutes ces personnes là prendre ceux qui ne se sont pas battus ça n'a pas de sens ça veut dire que tu prends ses amis ça veut dire que tu prends les saletés qu'il a qui vont te salir qui vont te souiller ça ça va te souiller ça va te salir dès que vous allez voir certaines catégories de personnes soutenir ce monsieur là il va tomber Wallah il va tomber parce que c'est des gens qui sont attirés par le négatif le positif ne les attire jamais ils seront toujours attirés par ce qui est négatif donc ça c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est pour lui nous allons voir ça inchallah si le monsieur là ne change pas écrivez ce que je vous dis s'il ne change pas la route qu'il a pris là la route qu'il a pris c'est pas une question d'élection c'est parce qu'on est en train de détourner son pouvoir vers Iblis c'est pourquoi il a fait le concert là vous avez vu le concert là j'en ai parlé deux fois le côté que vous êtes en train de voir moi je ne voyais pas le côté là parce que les chanteurs là qui sont là-bas regardez-les quand Alpha Condé était là si vous n'avez pas remarqué certaines dettes qui soutenaient Alpha Condé c'est les mêmes qui vont soutenir Mamadi aujourd'hui ça veut dire qu'il y a un lien inchallah au va ma tour mais ça ne marchera pas je n'ai pas dit vous n'allez pas récaler les gens non mais aller du côté d'Iblis en Guinée ça ne marchera plus maintenant nous avons parlé de la limite d'âge ce n'est pas au colonel de faire cela ce n'est pas à moi ce n'est pas à vous voilà cette constitution on va se débrouiller on va la voter on va déjà l'étudier il faut que nous soyons au courant de ce qui est écrit dedans vous êtes allé ramasser n'importe quoi tout et n'importe qui parce que j'ai revu cette liste là c'est n'importe quoi vous regardez ces gens vous êtes en train de vous acharner ce monsieur dans ça dans ça et petit dans cette affaire il y a d'autres personnes qui étaient sur Facebook qui sont on connait leur compte et leur page même pas une publication politique ils connaissent rien rien du tout ils n'ont rien apporté politiquement à ce pays ils ne se sont pas battus ils n'ont même pas écrit un seul jour que je suis pour ou contre telle personne ils ne l'ont jamais fait c'est ceux-là qui vont aller rédiger tout ce bazar et nous l'amener sans qu'on ne vérifie ce qui est écrit dedans la guillée ne sera plus comme avant vous serez très très dépassé vous avez déjà commencé à attaquer les pages des gens parce qu'on vous dit que c'est Facebook on n'est même pas obligé de faire des vidéos le vent qui vous a amené de Forikaria jusqu'au jour là vous êtes devenu invisible le même vent là sur vous colonel ça sera trop rapide donc tout le monde vous a apprécié tout le monde vous apprécie parce que vous êtes venu au bon moment mais comportez-vous bien pour ne pas que ça finisse mal pour vous moi quelqu'un d'autre va venir demain je vais m'asseoir ici dire à la même personne encore merci beaucoup mon frère il déconne je dis ah le même vent là va te prendre beaucoup de coeur s'il vous plaît les iblistiques en Guinée vous allez finir oui iblis va quitter ce pays là je vous ai déjà dit vous savez ce qui se passe en Guinée avec les sacrifices vous chassez iblis les autres le rappellent c'est comme si tu veux divorcer avec un homme ou une femme et tu le séduis on prie pour que Dieu nous sauve vous faites des sacrifices sataniques tu ne veux pas d'une femme tu la séduis tu ne veux pas d'un homme tu le séduis c'est ce qu'on est en train de faire de ce pays là et c'est ce qu'on fait depuis que la Guinée est Guinée depuis que la Guinée les sacrifices humains les bébés les tombes qu'est-ce que vous allez chercher dans les tombes vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier hein vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier vous ne pouvez pas être sincère faire des campagnes un peu partout depuis le 5 septembre il y a beaucoup de choses à faire islamiquement pour les jeunes et tout et tout celui qui dit qu'abat les vieux là ça sera dans les urnes mon frère ce sont les vieux là qui se sont battus jusque là où on est arrivé là où on est arrivé tous les jeunes se sont mis derrière ce vieux là c'est ça c'est pas parce que quelqu'un au pouvoir que tu ne vois pas lui dire la vérité ou ce que toi tu penses être vrai c'est ça l'heure le monsieur dans ça il se serait démarqué à ce moment là il ne l'a pas fait il a eu deuxième chance aujourd'hui encore pour montrer au peuple qu'il est mais si vous êtes là à monter votre groupe de manicalité et de vous dire que oui les gens de la haute qui ne nous avait pas soutenu ils vont nous soutenir aujourd'hui on va les mettre dos à dos avec la moyenne guinée et la basse guinée mon frère c'est raté c'est raté parce que c'est pas la haute guinée qui s'est battue pour que tu sois là où tu sois c'est tout un peu de chacun un peu de haute guinée un peu de moyenne guinée un peu de basse guinée un peu de forêt un peu même des gens qui sont pas guinéens tous ceux là se sont battus pour que vous vous soyez là où vous êtes aujourd'hui donc ce n'est pas une zone que vous allez récupérer si cette zone là gardait les gens au pouvoir Alpha Conan n'allait pas finir comme il l'a fini c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne marche plus il y a des sacrifices qui ne donnent plus dans ce pays là non il y a des sacrifices ça ne donne plus comme avant ça a changé et Inchallah ça marche tous les sacrifices que vous allez faire dans ce pays là si c'est Allah Subhanatala qui a créé ce pays il a créé la Guinée il nous a tous créés vous faites des sataniques iblistiques en Guinée ou hors de la Guinée hors de la Guinée que Yahakim juge entre vous et les autres Guinéens qui sont là innocents qui ne sont pas en train de comprendre ce qui se passe parce que c'est abusé c'est exagéré ce pays là ne doit pas être comme ça mais dès que quelqu'un vient au pouvoir tous les présidents qui sont venus au pouvoir ils l'ont tous fait ils l'ont tous fait on fait cela quand elle était là il a fait ça quand elle était là quel bon président nous avons eu dans ce pays là quel bon président la Guinée n'a jamais connu de bon président aucun qui vous a amené l'électricité 24 à 24 heures dans tous les villages l'eau manger il y a des zones en Guinée même est-ce qu'il mange dans la route qu'il a pris là avec vos sacrifices bidons à deux francs laissé tomber ça marche pas inchallah ça prendra pas et si vous insistez à la roue une meilleure vie n'est-ce qu'il s'est fait qui s'est interpellé s'est reparté à la guillère la guillère parce que ça c'est je ne comprends pas comment des musulmans peuvent se mettre toujours à déterrer dans les cimetières à couper les organes des gens à couper les organes génitaux des gens et tous les pouvoirs vous faites ça qu'est-ce qui a changé pour ce pays qu'est-ce qui a changé pour les zones qui font cela vous ne pensez pas à ça juste pour une question d'orgueil je pensais que vous avez dit c'est le malinquet qui a développé la guillère c'est toujours les malinquets qui sont au pouvoir c'est toujours les malinquets qui sont au pouvoir on n'a toujours pas d'électricité on n'a toujours pas d'eau ça c'est pas un problème mais frères et soeurs il y a un problème il y a un gros problème de ce côté-là de ce niveau-là il faut qu'on se dise la vérité ça c'est pas une question d'ethnie laissez l'affaire d'ethnie là maintenant si c'est un Thomas qui gagne même s'il a 150 ans il faut lui donner le pouvoir si c'est l'Australien qui vient à Guinée il se déplace il vient à Guinée qui veut se présenter les Guinéens ne voient pas qu'il est Australien les Guinéens disent ok l'Australien là on va voter pour lui donner lui le pouvoir les Guinéens se sont dirigés vers l'Australien moi je ne suis même pas pour dire que c'est telle telle ethnie quel que ce soit qui peut faire le bonheur de ton pays même si même si il est même si c'est un japonais je ne vais pas prendre un malinquet ou un peu ou un sousou qui ne vaut rien au pouvoir et laisser un japonais qui peut venir me donner l'eau l'électricité et à manger je ne le ferai pas c'est un orgueil mal placé ça n'a pas de sens on va là où nous avons nos intérêts on va là où on peut mieux vivre on va là où on peut bien vivre la preuve ça ce sont les soi-disant musulmans ce sont les mêmes zones là où ils sont partis mettre les extréments sur le coran ça ça peut garder quelqu'un au pouvoir c'est un orgueil parce que si vous continuez avec ces sacrifices là Ce monsieur-là risque de mal finir Astafroula, 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 Astafroula Et ça serait une deuxième honte encore Et qu'est-ce que vous allez dire ? Il y a un malinke soi-disant Alpha Ponde qui a fini dans la rue Ah, voilà un deuxième malinke Qu'on a attrapé, on a fait ci, on a fait ça Astafroula, qu'Allah nous en garde Vous ne pensez pas à cela ? C'est toutes ces manigances-là qui nous a amenés Là où nous sommes Toujours éviter le peu de là Toujours éviter le peu de là Pourquoi ? Si ça écrit qu'il sera président, il sera président Si ça écrit qu'il ne sera pas président Vous allez vous fatiguer et avoir le mauvais nom pour rien Et gâcher le pouvoir de votre fils C'est-à-dire qui est jeune Que vous êtes venu mettre les trucs dans la tête Qu'il n'avait pas dans la tête Je connais ces lavages de cerveau Nous on se connaît On se connaît Comme pour moi-même ça ne peut même pas marcher Donc on n'essaye même pas Donc le coronel Tout le sacrifice qui a été fait Pour le détourner De la route dans la Car l'âle détruit Tout le sacrifice Vous aussi Arrêtez vos prières Toutes ces communautés-là Ils le font tous Quand le coronel venait d'arriver Il y a un imam qui m'a expliqué un truc Je n'ai même pas compris Ah ! Il faut prier deux raca Par nuit Pendant sept jours J'ai dit donc On va prier deux raca Par nuit Pendant sept jours Les autres jours On fait comment ? J'ai dit non C'est pas comme ça Il faut dire aux gens Qu'ils peuvent faire au minimum deux raca Moi je fais onze par nuit Ils peuvent faire au minimum deux Et tous les jours Qu'ils peuvent se lever de le faire Mais sept Ça c'est les chayatines Tout ce qu'on vous fait par contre Prier sept jours Prier douze C'est les chayatines Tous les marabouts guinéens là Pourquoi vous ne pouvez pas laisser ces choses là ? Ça fait combien d'années que vous le faites ? Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes dans l'obscurité Vous dormez avec les serpents Vous dormez avec les chiens et les chats Depuis que la Guinée est guinée Un bon Dieu de bon sens Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas donné ? Qu'est-ce que Allah n'a pas donné à ce pays là ? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné ? Il nous a tout donné C'est comme ça on le recompense ? Hein ? C'est comme ça on le recompense en déterrant Dans les tomes En mettant les excréments sur le courant Dans les mosquées En coupant les organes génitaux Des fillettes, des garçons C'est comme ça On va l'appeler pour qu'il nous aide Quelqu'un C'est triste C'est vraiment triste Donc colonel Ne vous dites même pas Ou celui qui se dit Qu'il est en train de faire les sacrifices Ça va sauver le colonel Ça va le mettre dans les problèmes Regardez depuis quelques temps Regardez depuis quelques temps Même sur Facebook Les gens qui ont l'habitude de le soutenir Il paraît que beaucoup de personnes Sont en train de dire autre chose aujourd'hui De nous conseiller d'une autre manière Pourquoi ? Parce qu'ils ont touché à quelque chose Il a touché à quelque chose On lui a fait toucher quelque chose Qui n'est pas bon pour lui Je vous avais expliqué la fois de l'année Comment moi mon âme rejette les choses Je ne vous dis pas Toutes les saletés que ces gens-là Avoir au champ Même devant quand on est assis ici Moi ils se demandent même quoi faire Ils se demandent quoi faire Ils ont même des méthodes Qu'ils font Pour faire en sorte que tu ne brille pas Mais vous vous donnez tout ce mal-là Pourquoi ? C'est vous qui avez fabriqué l'électricité Vous avez fabriqué même une bicyclette Hein ? Donc c'est triste et c'est dommage De d'amener ce monsieur-là Dans ce monde hiblistique, satanique Qu'il ne connaît pas Qu'il ne comprend pas Il voit autour de lui Comme le critique Il voit autour de lui Que les gens ne sont pas contents Il ne comprend même pas Pourquoi les gens ne sont pas contents Ça va vous apporter quoi ? Ça a sauvé qui ? Dans ce pays-là Qui s'a sauvé ? On les a tous traités De la même manière Tous des dictateurs Tous des tueurs Vous pensez que Vous allez mettre les gens dos à dos Les gens vont encore sortir Ah c'est les peurs C'est les UFDG Restez chez vous Restez chez vous Restez tranquille Ça, ça va se régler Inchallah Wallahi Mamadou Mouya Tu prends le chemin Iblis Iblis va te ligoter Inchallah Il te ligotera Il amènera quelqu'un d'autre Celui-là aussi va appeler Iblis à l'aide Iblis te ligotera Progressivement Jusque la personne dans la vienne Inchallah Ça sera comme ça Donc il faut continuer Celui qui ne t'a pas Celui qui ne t'a pas applaudi Quand tu es venu Celui-là va commencer à t'applaudir brusquement Tu ne te poses pas des questions Moi les filles qui mettent les produits Et les perruques en général Je ne m'aime pas En général Si celle-là commence à m'apprécier Je me pose des questions Je me dis Je pense Soit elles ont changé de côté Ou c'est moi qui ai changé de côté Maintenant Nous allons venir aux vagues de coups d'état C'est les mêmes histoires On a mis la sécurité du colonel Je vous l'avais déjà dit Il y aura beaucoup de coups d'état en Afrique C'est cette histoire de démocratie qui a échoué C'est pas autre chose Les gens qui sont contents de cela Pour dire que la France-Afrique Mais salut les africains Vous allez me faire piquer une crise un jour Les armes que vous utilisez Vous pensez qu'il y a une crise C'est vous Vous allez divorcer avec la France comment ? Vous avez des centres nucléaires Ou vous fabriquer des aoutes C'est-à-dire Tu utilises les armes que les autres ont On fabriqué Et tu dis que tu te bats contre celui-là Mais ça n'a pas de sens C'est ridicule Vous pensez que Je ne sais pas Il y a quelqu'un qui m'écrit Laisse-moi tranquille Vous voyez Ce n'est pas une question de divorce de France-Afrique Non La France est toujours là-bas Les armes Vous savez qu'ils fabriquent Donc le côté là Laissé ça Cherchez autre chose Si vous nous Si les chefs d'état Et nous les africains On ne se comporte pas bien Ça sera toujours comme ça Celui qui vient Il pense que lui il est mieux que tout le monde Mais les autres vont se dire Mais tu n'es pas mieux que nous Si le coronel Je vous disais à un moment donné Nous allons éviter de le critiquer d'une certaine manière Parce que Chacun a ses Chaque partie de la population A ses représentants Sur les réseaux sociaux Et ça va donner des mauvaises idées A certaines personnes C'est ça que je vous ai dit Mais vous voyez Plus on va le critiquer Certaines personnes Certains militaires Auront certaines idées Il y a des gens Qui ne sont pas contents Et ils vont se dire Ah Les gens qui le soutiennent Ne le soutiennent plus Les gens qui le soutiennent Ils ne le soutiennent plus C'est là que ça va sortir Donc on n'a pas besoin de manifester Ou quoi que ce soit pour ça On va tout faire prier pour lui Pour que Allah le sauve Et que Allah le récupère Ça c'est son âme Lui-même qui doit se battre Pour se dire Je suis sur un chemin qui n'est pas bon Non On ne fait pas des techniques comme ça Pour liquider les gens politiquement Ça c'est Alpha Condé Qui aurait pu le faire Celui-là ne l'a pas fait C'est pas toi qui vas le faire et réussir Ça m'étonnerait Non Ça m'étonnerait très très fort Celui qui écrit c'est ridicule Je ne sais pas si tu repas à quelqu'un Vous savez c'est moi qui te dit que j'ai Moi on m'a déjà dit que je suis ridicule Plusieurs fois Énormément de fois Mais le moment m'a dit On va vous montrer la force Qu'il a amené là-bas La même force là S'il ne va pas sur la ligne de la force là Ça va le prendre là-bas Inch'Allah Je ne le souhaite pas Stafroula 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 Parce que vous allez écrire C'est encore la dame là Mais ça sera pire que pour Alpha Condé S'il prend la mauvaise route Pire que ça Plague Il ne sera plus dans ces histoires de sacrifice là Non Ça c'est fini ça On sait si c'est un peu On verra Maintenant Il y a eu beaucoup de trucs Il y a eu ici Il y a eu ça Nous voulons savoir Où est-ce que se trouve Monsieur Alpha Condé Mais c'était l'Assemblée à ce moment là Mais c'était l'Assemblée à ce moment là Donc Voilà Maintenant Où est-ce qu'il se trouve Où il n'a pas le droit d'en parler On n'a pas le droit d'en parler Monsieur Alpha Condé A quitté la Guinée Je ne me rappelle pas de la date Peut-être que c'était le 17 Je ne sais plus Il a quitté la Guinée En bruit avec beaucoup de fanfare Nous avons vu les photos Nous avons vu une vidéo La vidéo ce n'était pas du direct Ce n'était pas du direct Voilà Ah d'accord Ok Ce n'est pas moi Ce n'est pas grave Si ce n'est pas moi Ce n'est pas grave Si ce n'est pas moi Ce n'est pas grave Peu importe Donc Nous voulons savoir Monsieur Alpha Condé Il paraît qu'il est parti A Bouddhavi C'est ça non ? Voilà Mais quelqu'un Qui est un ancien président Ce n'est pas une petite personne C'est une grande personnalité Voilà Il y a eu beaucoup de photos Il y a eu toutes ces choses Ça c'est tout à fait C'est normal Il y a eu un bon scénario Une bonne communication Pour son départ Mais malheureusement Je ne sais pas si vous vous êtes au courant Je ne sais pas Mais il y a peu D'informations Sur son arrivée là-bas Normalement La communication doit suivre C'est l'ancien président Il est parti Il est arrivé Il se sent bien Il se sent mieux Sa santé s'est améliorée Oui ou non Ça c'est la logique C'est en Guinée Et en Afrique Qu'on voit tout le temps Que quand un président est malade On le cache Comme si ce n'était pas un être humain Ce sont des êtres humains Ils tombent malades C'est tout à fait logique Avec l'âge en plus Mais lui dans son cas La façon dont il est parti Officiellement Et officieusement Je pense que Nous devons chercher à comprendre Ce qui se passe Et que le CNRD C'est-à-dire le gouvernement actuel Doit communiquer là-dessus Ça fait quand même deux semaines Ou plus Ça c'est tout à fait logique Et tout à fait normal Peut-être que ce n'est pas À moi De m'inquiéter de cela Mais bon Je le fais quand même Même si je ne suis pas du RPG arc-en-ciel Je le fais quand même Parce qu'il a quand même Gouverné la guillée Disant que ce soit légal Ou non Il l'a été Donc nous voulons savoir Ce qui se passe au niveau De M. Al-Fakonde S'il va bien S'il ne va pas bien Si son avion Son guette privé Le guette privé Qui le prenait Parce que ce n'est pas son avion Est-ce que ce guette privé A fait marche arrière Est-ce que ce guette privé Est allé ailleurs Est-ce que ce guette privé Est allé à Dubaï Ou à Bouddhabi Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Je pense que C'est notre droit Si on ne nous informe pas Nous devons poser la question Ou bien Mais c'est faux Non c'est vrai Voilà Croyait que Lirouma Icatamaneira Coulon Rabar Soir Soir Rabar Soir Soir Tout ce que nous sommes En train de dire La CNT Quoi Quoi Tout ça C'est très bien C'est tout ça Ce sont les nouvelles De la Guinée Les coups d'état Gauche à droite Ce sont les nouvelles Tout ça c'est bien Mais M. Al-Fakonde Est-il arrivé Oui ou non Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va mieux Est-ce qu'il ne va pas mieux Il a été opéré Et je ne sais pas Moi j'aimerais bien savoir Je suis très très curieuse Est-ce qu'il a un exil Ou il est parti se soigner Voilà C'est ça le truc Que moi j'aimerais bien savoir Son fils est à ses côtés Ah bon Moi je ne suis pas au courant Donc